L'entretien du chef de l'État accordé hier au journaliste Alain Fouca de la télévision Afro-Média. Sans détour, le capitaine Ibrahim Traoré s'est prêté aux questions liées aux relations entre le Burkina et la Russie, à la conduite de la transition, sans oublier la création de l'AES, lutte contre le terrorisme et les projets de développement. Le point de l'interview avec Sébastien Zongo. L'entretien d'une trentaine de minutes commence par une question d'actualité. Elle concerne les raisons du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la CEDEAO. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est une décision qui a été prise à l'issue d'une analyse profonde, répond le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait le constat qu'après un demi-siècle d'existence, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a au fil du temps perdu ses valeurs. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le cas du Burkina comme illustration, un pays laissé à lui-même depuis une dizaine d'années dans sa lutte contre le terrorisme. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un coup de colère. Alors, si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès le premier moment de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc, pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Et là, on n'a plus le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Dans un communiqué, l'Union africaine appelle à la conjugaison des efforts pour préserver l'unité de la CEDAO. Sur la question, le président de la transition se veut très clair. Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous les dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes qui nous sont en train de briser, c'est pour toujours. Non, plus jamais de CEDAO. Non, c'est fini. D'autres décisions sont à venir avec pour objectif de briser toutes les chaînes d'asservissement poursuit le capitaine Ibrahim Traoré. Selon le chef de l'État, les pays de l'AUS, l'Alliance des États du Sahel ont des potentialités pour entreprendre un développement endogène. Une autre question au cours de cet entretien concerne la fin de la transition. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé. Et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Et ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini, ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifiés. Bon, je ne vais pas dévancer les gants dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. Et pour que les gens puissent faire les élections, tous les burkinabés doivent voter. Les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme pour qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils veulent. Nous, on veut que les peuples se réveillent pour que même apprennent que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc, que ce soit au Niger ou au Mali, ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à nous à casser les chaînes un peu de l'esclavage ? Donc, c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça, notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision. Deuxièmement, ce qui concerne notre autodétermination à nos autosuffisants sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions. Par exemple, quand on prend des cultures comme le blé, d'ailleurs, quand on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées, nous, on le fait aujourd'hui à grande échelle. Au Mali, ils le font à grande échelle. Dans la suite de cet entretien, arrive cette question. N'avez-vous pas peur pour vous-même ? Demande le journaliste Alain Fouca de la télévision Afromédia. C'est la phobie du peuple bourguinabé, en fait. Lorsqu'ils pensent à ça, ils ont toujours peur pour moi. Pour ma personne, je n'ai pas peur. La peur, nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à la mort plusieurs fois. On l'a côtoyé. Nous ne savons pas, Dieu a fait que nous soyons vivants. On rend grâce à Dieu. Donc la peur, on ne la connaît pas. Mais on a analysé le passé. Sur certains volets, peut-être que le président Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les amis trahir l'amitié, ce n'est pas à nous de trahir l'amitié. Je pense que cette phrase l'a emporté. Pour vous, il aurait dû être à l'offensive. Nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr. Et l'impérialisme, comme il l'a dit, est un très mauvais élève. Lorsqu'il est cherché, il revient avec les mêmes méthodes. Nous suivons. Donc nous ne laisserons pas les mêmes erreurs se reproduire. Aujourd'hui, sur la question des relations de la transition burkinabé avec la France et l'Union Européenne, le président de la transition répond qu'il n'y a pas de problème particulier. Pour preuve, leurs représentants sont là à Ouagadougou et poursuivent leurs activités. Il en sera ainsi pour tout pays ou toute organisation internationale qui respecte la souveraineté du Burkina Faso, précise le chef de l'État.